Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour plus de Grounded. C'est normal, c'est du jaune, le proche du 0 c'est plus vers le blanc bleuté et après c'est du rouge, ça peut être intéressant, ça peut faire un effet sympa, genre vous connaissez Amityville, on peut faire Amityville si vous voulez, mais voilà je trouve que c'est plutôt pas mal de pouvoir mettre une couleur un peu blanchâtre et tout ça, vous êtes plutôt quoi en couleur, genre dans la cuisine, ça c'est les grandes questions des fois de certaines personnes, genre vous préférez mettre de la lumière jaune ou de la lumière blanche, moi personnellement je préfère la lumière blanche, ça endort moins la lumière blanche, ça endort moins, en tout cas depuis la dernière fois, alors on a des canons maintenant, j'ai fait d'autres canons parce qu'en fait les ressources c'est pas très dur à faire, pour vous remontrer c'est vraiment pas difficile, plus c'est les mêmes, à la limite il y a que les pétales qui sont un peu relou, enfin non même les cordes de soie à la limite c'est le plus relou je dirais à prendre, mais bon tout est vers le chêne, donc très très simple, j'en ai mis deux comme ça, donc comme ça on a les deux côtés couverts, c'est pas parfait honnêtement, enfin c'est pas l'idéal parce que ça fait un peu bizarre quand même, mais je voudrais bien qu'il y ait en fait des sortes de planchers inclinés comme ça, et à part les toits, je crois qu'il n'y a pas, en tout cas moi j'ai pas, j'ai pas pour le moment, donc ça ça m'embête, j'aurais bien voulu des planchers inclinés pour faire comme quoi on avait plaqué les canons dessus en fait, ça aurait été cool, donc celui-là qui ralentit je l'ai mis en haut, il servira à rien de toute façon, alors avec ça j'ai tué une loup, parce qu'encore une fois je me suis fait aggro, saloperie de merde là, j'étais en train de farmer mes plantes et tout ça, et je me suis fait aggro par une loup, donc j'ai couru et tout ça, et j'ai testé mon canon, j'aime bien le camp d'entour, le bruit et tout ça, puis de l'effet aussi, parce que vu que c'est sur une noix et tout, vous voyez c'est pas parfait, alors c'est vachement bien, je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est super cool, ça tire assez vite, honnêtement, ça tire assez vite, par contre, les cailloux les cailloux ricochent, en plus ça les détruit, je pensais qu'on pouvait les récupérer, mais non, en fait on peut pas les récupérer, d'accord, ça c'est bon à savoir, je savais pas ça, donc ça les détruit, très bien, faut que je me remette des défenses, ici, c'est chiant quoi, donc ça les détruit, c'est bien, je viens d'apprendre ça, il nous faut chardon, save corde, par contre ça ricoche aussi, sur les ennemis en tout cas, parce que là on a vu que ça ricochait pas des masses, mais sur les ennemis ça fait des putains de ricochets, genre le truc ça s'est passé, genre derrière la maison et tout ça, et des fois c'est retombé sur la maison, et quand ça retombe sur la maison, ça fait des dégâts, donc ça continue à faire des dégâts, même si ça a touché une cible au préalable, donc en théorie vous pouvez même toucher plusieurs cibles, si vous arrivez à faire des sortes de ricochets, donc ça c'est bon à savoir, mais ça peut être dangereux, ça peut complètement défoncer votre maison aussi, donc il faut faire attention, attendez, je fais juste ça, puis après je vous montre les autres choses que j'ai faites, et après c'est un bout de bois, aussi, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire, je crois que je peux passer par là, ne touche pas les piques, très bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à raconter, ah oui, j'ai fait des flèches à plumes, du coup, donc j'ai un peu usé mon stock de toile, donc ça c'est peut-être un tout petit peu chiant, ça c'est un tout petit peu embêtant, donc j'ai utilisé mon stock de plumes, euh non, de toile, on va regarder combien il m'en reste, parce que les plumes c'est une, mais les toiles c'est 3 par stack de 5, donc ça fait un peu beaucoup, voilà, il m'en reste 40 encore, ça va, c'est pas la mort, honnêtement, mais on pourra retourner au labo de la haie, honnêtement, et faire le plein de toiles si on veut, on sera attaqué, mais c'est pas grave, donc voilà, donc j'ai fait ça, parce que ça fait quand même un peu plus de dégâts, un tout petit peu plus de dégâts, donc je me suis dit pourquoi pas, parce qu'honnêtement, on en perd très rarement des flèches, au final, on en perd peut-être une dizaine sur plusieurs épisodes, parce qu'à chaque fois on arrive à les récupérer, euh, donc ouais, je me suis dit pourquoi pas gagner un tout petit peu plus de dégâts par ça, euh, l'arbalète et l'arc, euh, ils sont niveau 3, les deux, euh, l'arbalète a pris vraiment un dégâts en plus, quoi, un gros point de dégâts en plus, c'est top, là on est presque à un point aussi avec l'arc, j'ai l'impression que c'est exponentiel, genre plus la base, l'attaque de base est grande, et plus on gagne en fait en attaque, parce que si on regarde genre la dague, la dague elle prend quasiment rien alors qu'elle est niveau 2, et là on est niveau 3 avec l'arbalète, elle a déjà un point norme, un point entier en fait, donc je pense que c'est exponentiel, donc plus vous avez une arme forte, plus vous allez augmenter vite l'attaque, donc c'est intéressant, ça c'est niveau 2 aussi, euh, les armures, les armures à son niveau 3, parce que l'armure de l'abeille honnêtement on l'utilise souvent, parce qu'elle est quand même vachement bien, et puis dernièrement elle nous a complètement aidé, ça je ne l'ai pas augmenté, parce qu'on peut avoir des versions améliorées, je crois, je ne sais plus si le casque on peut avoir les versions améliorées, je sais que les palmes oui, mais le casque je ne sais plus, donc voilà, en tout cas je suis restuffé en ranger, par contre je vais prendre la dague arachnid cette fois, on va peut-être prendre une deuxième dague, parce qu'on doit faire des choses dans l'eau, donc euh, on va peut-être prendre celle-là, et on la met niveau 3, peut-être, ah c'est 6, hein, c'est 6 quand même, on va pouvoir faire un peu attention après, hein, bon, après c'est des armes que j'aime, que j'aime utiliser, mais euh, donc c'est pas perdu, hein, mais voilà, il faut faire peut-être un peu attention, non, donc j'ai pris mon équipement de plongée, parce qu'on va plonger dans le... euh, j'ai envie de prendre la carte aussi, genre ça, je sais pas si ça va être utile ou pas, parce que filtrage, protection de la poussière, distance au poison, je sais pas en fait, tag, badge de toxicologie, ça va peut-être être utile pour là où on va, enfin bref, dans tous les cas, on va, on retourne au labo du brouillard, euh, et après on va faire, euh, ça, le barbecue, et on va aller là pour, et il faudra une bombe, il faudra une bombe, donc on retourne au labo du brouillard, euh, honnêtement, on va tracer, il est quelle heure, il est 14h30, euh, ouais, j'ai pas vraiment envie d'attendre, en fait, ouais, non, on va tracer, on va tracer, euh, on va faire ligne droite, on va pas tuer, rien tuer, du tout, voilà, nickel, on y va, c'est honnêtement, en deux minutes, on y est, donc c'est pas très grave, euh, en course, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, euh, ah oui, il faut que je regarde mes, euh, mes mutations, donc on a ça, ça c'est bien, euh, j'ai la célérité 2, et on a le critique, donc c'est intéressant, la prise de truffe, honnêtement, c'est intéressant, je pense pas que, enfin, après, il faut savoir, en fait, est-ce qu'il y aurait pas une mutation pour augmenter les dégâts à main nue, vous voyez, des trucs comme ça, ça, il faudrait le savoir, en fait, il faudrait le savoir, il y a mon bouclier qui commence un peu, oh, j'ai la masque à gaz, il y a le bouclier qui commence à être un peu limite, donc ça, c'est un peu un problème, euh, il va falloir, euh, on va devoir, vous voyez qu'on va, qu'on va aller récupérer les charbons, là, pour faire notre fourmée, on va devoir, euh, faire quelques, quelques fourmées noires, n'est-ce pas, là, on va devoir faire quelques fourmées noires, donc, euh, ça, c'est, c'est important de, de penser, donc, ça, c'est, c'est important de, de penser, ça va, si on sait où c'est, tout ça, on connaît, ça va, j'espère que rien n'est réapparu Ok, euh, par contre, je vais faire, ok, c'est bon, on l'a fait, c'est bon, on l'a fait, on l'a en bleu, oui, on l'a en bleu, euh, c'était, oh, merde, je m'en rappelle plus, c'était quel côté, l'eau ? C'était par là ? Non, ça, c'est le, le premier bouton, oh, il faut faire attention, parce que j'ai laissé des, des trucs explosifs, ah, c'est là, c'est là, c'est là, euh, ok, donc, on a les lampes, on va mettre ça, on est, on est protégé, on a le bouclier, c'est bon, euh, attends, on va même en profiter, Ok, 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 ok C'est parti ! Tout va bien ! Ok. Ok. Putain, explosion. Ok. Ok, très bien. Je devrais peut-être utiliser l'autre dague. Ça marche le poison sur vous ? Ou pas du tout ? Que dalle. J'ai pas l'impression que ça marche le poison. Attends, là il y a une prise d'air du coup. Ok, donc. Donc il manque encore un chemin. Attends, ce que je devrais faire c'est... J'utilisais ça sous l'eau. J'utilisais ça sous l'eau. Non c'est vrai, c'est vrai. Je vois pas de la chanson. C'est dingue quoi ! Putain, j'ai bien fait de prendre mon équipement de plongée, hein. J'ai vraiment bien fait, hein. Parce que c'est pas... C'est pas petit, hein. On a un autre chemin. Ah merde ! C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça va. On a un autre chemin. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. de plongée, que ce soit les palmes et le scaphandre et tout. Vraiment top. On va regarder le deuxième chemin. Très bien. Ok, il y a encore des trucs. C'est quoi le lâcher ? C'est quoi le lâcher ? Ok. Ok. Parfait. C'est assez chiant à trouver ça, vu qu'il faut à chaque fois aller dans des grottes. C'est noir de chez moi. Ah, vous vous rappelez, c'était là où on avait vu le tuyau et que j'avais dit, ah, c'est tout noir et tout, on n'y va pas. On a bien fait déjà de ne pas y aller parce qu'on n'était pas équipé à l'époque. On n'était pas équipé du tout pour passer ce passage. Mais, ouais, donc il y avait deux entrées pour le... Qui sont les... La viande, machin... Normalement, ça flotte. Bon, c'est pas grave. Allez, on se casse. Du coup, il y avait deux... Il y a bien deux passages intéressants. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool quand il y a plusieurs passages comme ça. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Euh... Du coup... Du coup, du coup, du coup... Euh... Bouclard... Bucklet... Euh... On est où exactement ? On est là. On est à la limite, en fait. D'accord, ça marche. Intéressant. Vraiment, on est bon ? On va rentrer ? Tout simplement. Euh... Peut-être qu'on va même pas passer par le gaz, en fait. Voilà. Attends. Si, c'est gaz, là. Ouais. Euh... C'est gaz. Ok. Là, on est loin de la maison, quand même. Ah oui, 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 oui. On est complètement gaz. On est complètement gaz. Ok. Donc, go maison. En plus, on va... Arriver à un bon moment, je pense. On va pouvoir dormir tranquille. On va pouvoir dormir tranquille. On prend nos bombes. Je crois qu'on en a trois. On a trois. On a trois bombes. On va toutes les prendre. Euh... Ouais. De toute façon, on peut les stacker. C'est pas un problème. On va prendre les trois, parce que j'ai peur qu'on se loupe, en fait. Si jamais on se loupe, bah... On repart chez les fourmis, hein. On repart chez les fourmis. On va voler des... Des oeufs. On va sûrement se faire... On va sûrement se faire attaquer après. C'est pas grave. On est obligés. Un truc que j'aurais bien voulu, c'est que... Quand on veut... Quand on détruit des choses... Genre le broyeur. Il serve aussi à détruire des... Des équipements qui sont genre à... Parce que détruire, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on récupérerait des ressources. Ce serait vraiment bien, ça. Ouais, nickel. Euh... On a des... On a des... On a des... De la nourriture de tétards, là. Est-ce que ça vaudrait pas le coup... On en a quatre en plus. Est-ce que ça vaudrait pas le coup... Non, pas de tétards, de puces d'eau. Et ce que je voulais dire, c'est... Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller prendre... Des tétards. Pour faire des appâts. Parce que... Peut-être qu'on en a besoin. Peut-être qu'on en aura besoin un jour. Et vu que ça, ça pourrit... On en a cinq en plus. Vu que ça, ça pourrit... C'est un peu emmerdant, en fait. Voilà. Bon, les cartes, on la range pour un moment. Donc... Dans ma logique à moi... Ça serait intéressant, en fait. De faire ça. Donc peut-être qu'on peut faire ça. Allez, dès quelle heure ? À 22h. Si on se grouille, on peut le faire. On va passer par là. Euh... On a la place. Il en faut cinq. Un peu beaucoup, mais... Il était tard, il y en a pas mal. On a encore l'équipement de plongée sur nous. Autant en profiter. Vous voyez, on essaye de faire les choses chiantes comme ça. On essaye de les boucler. Parce que... Oui, oui, c'est... Quand ça parle de nourriture qui pourrit, c'est un peu relou. On est toujours timé. Il faut toujours faire attention. Il faut aller vite. Il y a un truc aussi... Je voudrais aller regarder... Euh... Je voudrais aller regarder... C'est... Les bombes collantes. Je sais plus exactement où on les a vues. Je crois que c'est un plan à acheter. Et je voudrais, honnêtement, les avoir pour... Pour le mur. A moins qu'on arrive à la bloquer sur un petit rebord. Mais j'ai peur qu'on ne puisse pas, en fait. Hum... Donne-moi une blague. Je suis tout en train. Ah merde. Il est réveillé. C'est chiant. J'ai lancé... Ah oui, j'ai posé mes lampes. Merde. Ah putain, il est juste là, quoi. J'allais de ce côté, parce que la plupart du temps, il est pas vraiment de ce côté. Attends, on peut faire ça... Mais sans déconner, tu vas rester euh... là ? Ah merde. Je veux pas aggro une araignée. Parce que là, on est sur le deuxième rosier, donc euh... Les pétales, on en a très peu. On a une... Une dizaine à tout casser, je crois. Bon, encore plus que quatre. Beaucoup quatre. T'as un gros poisson caille, là. Ah merde. C'est ça qui te t'aissé. Ah non. Ah ok, il est parti. Il est parti. C'est bien parce que ça fait office de... de hache en fait, les dagues. Quand on est sous l'eau, je veux dire. Je ne peux pas le faire. Ah, lâche-moi la grappe. Ah, tu t'as voulu me chercher et tu me trouves maintenant, connasse. C'est un peu sombre pour vous, sûrement. Non, je les ai venus. Je ne peux pas. Attends. Ouais. C'est parti. Un petit peu. Attends. Attends. je crois qu'on est bon 3, 4, 5 3, 4, 5 voilà ça a pris 2 minutes comme ça c'est fait on en parle plus et maintenant direction charbon je sais pas si vraiment on en a besoin pour continuer le jeu ah putain mais attends je tire des flèches je les ai pas récupérées en fait c'est vrai que sur le coup je pensais pas mais je tire des flèches à plumes c'est un peu plus compliqué à avoir en fait on va dire c'est pas grave j'aurais pu les récupérer je les ai pas récupérées apparemment tu peux être smart, fast, lucky ou juste porter un amour de toute façon le plus chiant pour faire les flèches à plumes c'est même plus les plumes parce que les plumes on en a quand même pas mal et puis maintenant on sait quand même où regarder et tout ça pour aller les récupérer donc ça va le problème c'est évidemment la soie en fait mais même ça c'est pas grave alors alors ça voilà est-ce que ça pourrit non ça pourrit pas on va les mettre ici les leurs enfin ouais on va les mettre ici ça c'est les choses en fait utiles il faudrait que je change l'icône en fait parce qu'il y a pas allez on pourrait mettre ça on pourrait mettre ça ça fait tout ce qui est utilitaire pour le médical et et autres donc maintenant maintenant qu'est-ce qu'on avait dit donc bombe donc bombe ah je suis pas allé voir le robot on a pas besoin d'aller voir le robot en lui-même ah quoi qu'on peut lui parler de notre rêve ou pas ah on va aller au poste de recherche là-bas je suis désolé encore une fois on fait un peu les retours on va aller au poste de recherche pour voir pour les bombes collantes mais je crois que ça doit être 3000 et quelques et on a pas après je dis que je dis qu'on fait des allers-retours mais honnêtement on se déplace très vite à chaque fois c'est pas vraiment un problème là on a rien à faire alors ça 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 va être 3 la prochaine pour les prochaines normales je crois qu'on va faire je sais pas trop les mutations je pense qu'on a plus vraiment besoin pour le moment de toute façon on n'a pas vraiment des super on n'a pas assez de super intéressants je serais bien pour le soin niveau 2 à 130% c'est 850 alors moi j'avais vu des bombes collantes éclabousseur c'est ça 2500 ouais là il faut des toiles d'araignée 2500 nous on est à 800 ça c'est un mot merde ça si on n'avait pas pris la nourriture qu'on ne fait même pas enfin maintenant on peut à la limite un peu mieux la faire parce qu'on a tué quand même oui on a tué beaucoup de larves en fait si vous vous rappelez dans le brouillard on a tué énormément de larves donc on a une vingtaine de pinces je crois en tout cas hop nickel donc ça on pose pas besoin les flèches on les garde ça on pose pas besoin le masque à gaz on pose aussi les palmes aussi ça on garde très bien on va faire des plumes des flèches voilà nickel on a une qu'on va mettre là il faudrait faire attention parce que quand je vais ranger du coup les plumes elles vont aller là on va réparer les choses qu'est-ce qu'il faut pour aller là-bas rien du tout en fait il faut rien du tout ah mon dieu ah mon dieu par contre il faut que je répare les choses on va réparer les choses on va prendre de la nourriture et on va dormir il y a tout caprichère je me demande si c'est pas quand j'ai combattu euh avec la l'araignée avec la loup il faut que je change mes mutations aussi on a le toit aussi qu'il y a plus cher c'est vrai que j'avais tout réparé apparemment non je crois que c'est arc arc ou rust non c'est rust je crois que c'est rust la façon dont on on tire on bande l'arc et tout ça et le bruit ça me rappelle rust je crois j'ai jamais non si j'ai joué 10 minutes 20 minutes au jeu euh mais j'ai regardé je regardais un streamer qui jouait beaucoup au jeu euh et je crois que ça vient de là le bruit ça me rappelle ça ça me rappelle rust je cherche juste un peu plus de nourriture puis après on dort et on se casse prendre la sève aussi et on va à la chasse au charbon et au euh comment ça s'appelle au fourmi rouge aussi euh noir noir pardon fourmi noir voilà nickel nickel pour notre équipement on va rester sur ça je vais poser tout le reste je ne sais pas si il y a une touche pour tout prendre comme tout déposer en fait on va garder une cage on n'a plus vraiment besoin de toucher à ça il nous faudrait une lampe je vais le plus vite possible de toute façon je ne peux pas vraiment aller plus vite euh on a notre équipement de machin d'abeilles on a nos outils ça il faut que je le pose hop la carte pour le moment on n'en a pas besoin est-ce qu'on a des lampes ici on a des torches on a pas de torches il nous faut au moins une torche euh une torche ou alors on prend on prend le casque à la limite mais bon le casque ça veut dire que on ne peut pas pouvoir le jeter en fait donc bon ça c'est un peu embêtant ça c'est un peu embêtant ouais non je préfère prendre la torche alors juste le cas où nickel nickel on a dague euh arbalète arc je pense que ça suffit parce que là on va partir quand même pour récupérer des choses donc on va partir léger on est bon vous voyez là on en a quand même pas mal ah oui on a maintenant le type de smoothie avec du chewing-gum collant donc ça prolonge les effets c'est pas mal ça c'est pas bon je les ai fait on va faire ça euh ouais il sera 14h35 on est un peu décalé c'est pas grave on va se débrouiller ah cinématique c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave nous sommes près de éliminer le problème de résonance notre équipe était allé tout le soir recalibrant le spacer je vois bien sûr ma hypothèse était correct je pense que vous 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 souvenez ce moment la prochaine fois que vous vous inquérez mes méthodes c'est pas grave quel est le progress qui a été fait sur la expérience comment a Dr. Wendell Tully une vieillesse de la vie de la meilleure de la meilleure de la meilleure de la meilleure de l'ominent oui nous sommes encore travaillons sur cette formule je sais que ça a été quelques mois mais le processus est plus compliquée et plus dangereux que nous nous prévenions Ah, c'est pas mal pour vous, petits enfants. Prenez les spécifiques pour la termination. Ah, ce n'est pas ce que j'ai signé pour. Director Schmechter ? Ha, c'est un rêve. Si je n'ai jamais vu ce gars encore, je vais le faire manger toutes les grosses choses que j'ai mis en dessous. Et le raisonnement ? Faites, je pense que votre nourriture c'est une pizza pour causer des rêves. Où va mon robot ? J'espère que tu sais ce qui se passe. Ok, on va voir ça après, avec le robot. Pas envie de le faire maintenant. Ok, euh... Lampes. Il nous faut... On va mettre ça. Euh... Ouais, on est bon à partir. Santé max. On pourrait en faire plusieurs en fait. On pourrait en faire une dizaine de ça. J'en sais rien en fait. Euh... Merde, attends. Les bombes, les bombes, les bombes, les bombes. Ouf ! On va en prendre deux ou trois. J'en ai envie de prendre trois. C'est le cas où. Du coup, on va manger... Je ne sais pas quoi manger à chaque fois. En premier. Voilà. Comme ça, ça reste sur la même case. Qu'est-ce que... Je rêve ou ça c'est des grosses ? Qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles font les fourmis là ? Attends, je ne capte pas là. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la première fois qu'on les voit agir comme ça. On dirait qu'elles rentrent chez elles, mais il y a des soldats et tout qui les accompagnent. C'est chelou. Bon, c'est pas grave. Bref, euh... Nous, on doit aller... Donc, là. Ouais, let's go. Là, 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 la wolf, là. La loup, on aurait pu... On aurait pu l'attaquer avec les canons. Je vais être un peu rouillé, vu que je suis un peu... Un peu fatigué et tout ça. Oh merde, ne touche pas. Putain, il y a pas de soldats. Je crois qu'il n'y a pas que des soldats ici, par contre. Oui, voilà, il y a ça. Ok. Just like a fruit pounder. Il y a pas mon truc qui bouge. Je suis un peu perdu, là. Je sais pas... Je sais pas. Ça, on prendra ça après, plus tard. Si on y pense. Ça, c'est des choses qu'il faudrait marquer aussi, à chaque fois. C'est quoi ce bruit, déjà ? Je m'en rappelle plus. Des punaises, je crois. Ah, faut que je change mes mutations. J'ai pas changé mes mutations. Attends, je suis perdu. Euh, là-bas. Là. Oulà. Un peu le bordel. Ok. On est bon. Je vais juste me mettre dans un coin tranquille, là. Là-bas. Ok. Il y a une missiole, là-bas. Nickel, ok. Concentration. Alors, ça, on s'en fout. Célérité en garde. Critique. Euh, ça, ça. Très bien, nickel. Vous savez... Comment... Comment... Comment j'étais monté, moi ? Comment j'étais monté ? On était monté jusqu'au mur. What the fuck ? Ah non non non. Faut le monter par là, j'ai rien dit. Hop. Hop. Ok. Ça marche. Alors me fais pas de la merde Merde Putain on peut les balancer comme ça Juste les lâcher Ça fait chier J'en ai utilisé une pour rien D'accord on a pas besoin que de les lancer On fait lâcher genre avec le clic droit Parce que je voulais me protéger avec le bouclier en fait Mais en fait ça fait lâcher Quand on est Même avec un bouclier ouais ça devient lâcher D'accord ça c'est un truc faut y penser Euh merde Est-ce qu'on régène Oui on régène ça va Il faut y penser Donc on peut simplement les lâcher Pas besoin de jeter Ça c'est cool On apprend des choses Ça nous a coûté presque notre vie Tadam On est en haut Oh yes Mais je l'ai pas Mais je suis sûr que je les savais examiner ça Ou c'est un autre Ah il y a le maladif Et il y a le normal On trouve principalement dans la pelouse Elle sera faiblue par leur environnement Il est possible de récupérer des saletés résistantes et morceaux de cloporte Ah des saletés résistantes Ah d'accord ils sont malades D'accord c'est pour ça qu'il y a écrit maladif Oui ça a du sens L'apparence L'apparence Poteau vit dans le jardin supérieur Il ne vaut pas le provoquer Il est possible de récupérer des saletés résistantes et morceaux de cloporte Et une carapace de cloporte C'est ça qu'il nous faut C'est pour ça que ceux d'en bas Ils nous ont jamais droppé des carapaces Ça marche Donc nous on est surtout là en premier pour le charbon On est surtout là pour ça Donc on va en premier regarder ça Il y a des abeilles Il n'y a pas que des abeilles C'est moi ou il y a un truc qui respire ? Oh la vache Il n'y en a pas qu'une en plus Ouais non là ça fait un peu beaucoup au mètre carré là Ça fait un peu beaucoup au mètre carré là Évidemment il faut qu'elle se bloque cette débile Putain mais on a jamais de chance avec ces merdes Tu m'en a pas de chance avec ces merdes Tu m'as dit Tu m'as dit Tu m'as dit Tu m'as dit Il y a des trucs sous le sol. Il y a des fourmilions ? Ah non 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 c'est des vers. Est-ce qu'il faut couper sa herbe brulée ? On récupère des trucs ? Non. Source chaude au charbon. Les vertus régénératrices des eaux de la source se soignent au fil du temps. Tu as soif plus souvent par contre. Ah ça reste un buff en plus. Putain on dirait un monde de lave et tout. Oh wow non sans déconner. Je fais quoi moi ? Oh merde. L'arbre de coccinelle. Mes flèches ? Je fais pas mes flèches sur moi parce que j'en avais une dans les coffres. Et du coup on est parti pas préparé du tout. C'est bien. C'est bien. Oh. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. T'es bien ça ? résistante oh ça c'est bien ça c'est bon ben on va faire demi-tour on va rentrer à la maison parce que je peux rien faire il faut quand même récupérer du charbon mais là je vais me faire attaquer par des machins je peux pas les combattre il n'y a pas un crime de femmes mais c'est mieux que rien c'est dangereux de de mettre des des flèches là dans le coffre et de ranger tout me suis dit à chaque fois en plus dans ma tête je me disais quand même c'est maintenant on sait pourquoi bon on va essayer de récupérer du charbon oh la la sans déconner c'est une catastrophe cette expédition ça tourne en catastrophe là ça me fait un peu chier honnêtement ça me fait un peu bon on va retourner vers les sources chaudes ah mais il y a une truc juste là après on peut en refaire une ça devra passer donc j'imagine qu'il faut taper des des trucs comment on fait faudrait des braises mais qui soit pas chaudes comment je fais à ça peut-être c'est de la merde genre ça là peut-être tu vas me dire qu'il faut ouais non il faut ça du coup il faut quoi il faut le mat les vêtements ah ouais non mais laisse tomber ouh c'est de la merde cet endroit ouh que c'est de la grosse merde cet endroit et ça va vite me gaver je sens putain oh bon on est obligé de y aller on va faire ça je vois pas trop quoi faire parce que honnêtement le grillement là il est trop abusé en fait donc il y a sûrement un autre moyen de le faire parce que là même avec cet équipement qu'on avait débloqué là déjà c'est sur une zone d'après donc ça m'étonnerait protection contre la grillade ça m'étonnerait que je pense que ça doit genre protection ça doit diminuer en fait la jauge qui monte la progression en fait mais ça va pas la stopper donc ça m'étonnerait que ça soit comme ça qu'on récupère les charbons je vais faire une petite pause et après on y retourne on est reparti on va récupérer notre sac vraiment fun ce jeu oh t'es sérieux ? il y a une plume là on avait pas nos flèches on avait pas on avait rien enfin bref pas grave donc j'étais en train de me dire si jamais si jamais on peut vraiment pas merde on peut pas récupérer quoi que ce soit sans le 7 fourmillions bah du coup on va partir pour le bac à sable le machin alors le problème cet endroit là c'est pour y aller en fait parce que c'est quoi qui bougeait là-bas oh la la non mais sérieux quoi mais c'est infesté de attend je vais passer par autre côté sinon c'est le gaz je crois c'est c'est un peu chiant en fait d'y aller parce qu'on doit passer par les abeilles là sur le côté et c'est un peu relou c'est un tout petit peu relou oh mon dieu de merde ça attaque à vue ça non faut vraiment que la journée se lève aussi parce que là ça devient relou ne vous inquiétez pas on va mieux voir dans deux minutes dans deux secondes ok putain donc ouais si jamais on peut pas faire autrement bah du coup ça serait plutôt il faut le 7 il faut l'armure 2h par contre est-ce que mon sac était plein ou pas est-ce que mon sac était plein je vais lâcher ça putain il est où mon sac exactement oh mon dieu ok on l'a avancé c'est bien ah ça va coûter cher en armure même le bouclier il prend méga cher le bouclier je devrais on peut dormir on peut dormir oh là là ah y'a des moments comme ça où y'a rien qui va là ça fait longtemps que ça s'est pas produit ce qui est con c'est que en fait c'est pas de mourir ou même de refaire le chemin le problème c'est de à chaque fois de perdre de la résistance en fait sur l'armure bon après c'est juste de la farme c'est pas la mort non plus alors voilà c'est pas la mort il suffit juste d'aller farmer un peu mais après je peux même l'augmenter de niveau et ça les remet plein mais elles sont déjà niveau 3 ça commence à demander pas mal de de ressources en fait donc j'ai pas vraiment envie par contre on va prendre ça pour santé maximale est-ce que on peut avoir un truc à manger vite genre qu'on a un repas et qu'on a un régène oh là là nickel on va y arriver on va arriver à reprendre notre sac et tout ça ça va bien se passer c'est juste que c'est un peu long je sais pas pourquoi oh putain c'est trop je sais pas pourquoi des fois elles essayent de passer en fait c'est comme si elles voulaient passer par le centre j'avais mis des trucs voilà je vais mettre ça je vais frapper c'est vrai que j'en ai ok il me fait plus chier en fait c'est le c'est le le bouclier en fait parce que on avait réussi à bien le garder et tout ça maintenant il est sur le point de casser complètement donc il faut absolument qu'on fasse de la fourmi voir on rattrape un peu le sommeil là on dormait toute la matinée mais ouais on va y arriver on va y arriver pas de panique je vais venir avec moi coccinelle sérieux je peux pas m'aider par contre je voudrais bien savoir comment on a des pets parce qu'apparemment on peut avoir un pet peur qu'on me l'a dit en commentaire je vais se faire gaffe à l'endurance je vais se faire gaffe à l'endurance ok on y est on est de retour on a un peu avancé le sac ça devrait être bon avant ça devait être la merde pour récupérer le pollen du coup c'était comment on fallait le faire comment il fallait faire ça genre c'était sur les plantes directement on va même les lèches la coucule mais bon on est bon peu de panique on peut peut-être combattre quelques machins là je vais voir mes mutations elles sont bonnes ok il est résistant il est résistant ça ralentit bien quand même j'ai l'impression que ça fait plus d'effet sur moi que sur eux je veux pas dire bon après ils se déplacent plus rapidement aussi c'est peut-être pour ça peut-être là-bas on a mangé le repas qu'est-ce qu'on a ça ici par contre il y avait des loups putain de merde ouais c'est son coin what the fuck mais c'était sérieux sans déconner quoi mais elles peuvent pas crever du feu c'est quoi cet endroit de merde j'ai jamais vu ça c'est vrai qu'elles sont en train de me chercher là j'avais regardé moi ce morceau là je vais mourir je vais mourir je vais mourir je vais mourir trésor enfoui ah c'est pour ça que ça brille ok je comprends maintenant je vais pas être bloqué je vais pas être bloqué j'ai jamais je will je vais mourir je vais mourir je vais mourir je m'ajlage extrêche je vais mourir je moi-là je vais mourir je me t'ai je pense qu'elle je vais mourir on va mourir aller ちは j'en intellect déjà vu déjà vu je vais mourir ça Trop déjà vu. Il y a une dent. Il s'est programmé pour te suivre, en fait. Ça me gave. Un scarabée. Merde. Je me demande s'il ne faut pas le capturer ou je sais pas trop quoi. Merde. Genre c'est peut-être ça qu'on a en pet ? J'en sais rien. Je dis des trucs, j'en sais rien et tout. Me dis pas qu'elle va venir là. Mais comment ça se passe ? Elle détecte mes vibrations ou un truc comme ça ? Parce que là c'est un peu abusé quand même, comme elles vont exactement où je suis à chaque fois. Là c'est peut-être un peu trop, trop même, non ? Ça en est même pas fun en fait. Bon par contre, ouais, le scarabée là c'est marrant. Il brille et tout. Il brille et tout en plus. Bon, on a plus de bouclier, c'est la merde. On a plus de bouclier. Oh, les tuer en fait. Il faut absolument au moins en tuer une. Mais il n'y a pas vraiment d'endroit propice à ça en fait. Bon, moi je voudrais aller là-dessous. Mais bon, elle, elle va y aller je pense. On va voir. On va voir, peut-être qu'on peut y arriver avant elle. C'est sérieux ? Bon, je voudrais à la limite m'avancer sur le caillou là. Pour voir si on peut interagir avec. Ah, j'arrive pas à monter. On va partir après. J'arrive pas. Je veux pas me faire bloquer par une loup en fait. Donc ce qu'on va faire. Je vais essayer de monter là. J'arrive pas. C'est chiant. Et si on y arrive pas. Si on y arrive pas. On va rentrer. Ok cool. Et on s'équipe pour... On est où exactement ? On s'équipe pour aller farmer du fourmilion là. Ah non, je veux pas. Attends, c'est pas un... Du charbon là-dedans ? Parce que là, nous on a du charbon chaud mais bon. Sur le, là, le petit icône en fait du charbon qu'on doit récupérer, il est un peu chaud en fait. Donc je me dis que peut-être c'est du charbon chaud mais en fait non. Ça c'est un paquet de charbon ça. Il y a un sac. Ah putain, ça m'a fait peur. Bon ça là, par contre, peut-être qu'elles vont pas sauter dessus. Si, si, elles vont sauter dessus. Si, si, si. Si, si, si. Sous-titrage ST' 501 I'm all geared up. Après on avait vu... Les trucs ronds là. Qui, 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 qui roulent. Aussi. Euh, il faudrait les combattre aussi pour pouvoir récupérer des... Des carapaces et tout ça. Comme ça on peut... Comme ça on peut, on peut faire quoi ? On peut faire la nouvelle armure. Subtitrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Les photos en créstatement ont 녹rado. Bon, ça a l'air un peu plus calme ici par contre, sans les loups c'est bien. Ouais, enfin ça doit rien dire quoi. Ouais, j'aime pas trop ce que je vois là. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti. C'est parti. Ouais. Il y a pas. Ça fait partie. Ouais. Ouais. Il y a pas. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'as pas lâché toi, bah putain. Vous vous rappelez quand j'ai dit que c'était plus que mieux ? Qu'est-ce que c'est que ce machin quoi, non mais sans déconner. Faut que j'aille récupérer mes flèches. Un scarabée bœuf. Mon dieu il m'a vu. Il me vote super bon en fait. Je vais juste le taper une fois pour lui mettre le poison surtout. Ok. Zéro soin. C'est bien. Ça fait plaisir. Bon, il y a beaucoup à faire ici. Il y a beaucoup à faire. Donc on doit faire des trucs qui roulent là. Ah merde, il y en a une là je vois. Mais sans déconner. Trésor enfoui. Trésor enfoui. Non mais là on peut pas faire les choses. En fait c'est tout du niveau 2 j'ai l'impression. Donc je crois qu'on va devoir passer par les fourmilions. Je pense. Ouais. Je pense que tout le matos qu'il nous faut c'est ici. C'est ici. C'est ici. Je crois qu'on est un peu obligé de passer par là. Parce que les pelles niveau 2 c'est les fourmis. L'équipement fourmilion c'est anti grillade. Bon on va partir. C'est anti grillade. Donc je pense qu'il nous le faut. Ouais. Là il faut du nouveau matos. Il faut des nouvelles choses. Aller on se casse. Aller on se casse. On va encore un tout petit peu visiter. Je vais être honnête ici. Euh. Ranger ici ça a l'air d'être un peu chaud. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu chaud ici. On a combien de molaires ? On a 2. Je crois qu'il en faut 3 maintenant pour le prochain. Je regarde s'il n'y a pas des postes de recherche. Ou des choses. Là on est où exactement ? Ok là on est. Ok au niveau du charbon donc on est au dessus. Ok ça marche. Donc c'est nouveau. J'ai l'impression que là il faudrait plus. Du mêlé. Ce serait moins problématique je pense. Ah. Si j'avais euh... C'est quoi ça ? On ne peut pas y aller. Si on avait notre euh... Un peu de vie, de soin là et tout ça. Et le bon pied. Euh... J'aurais bien tenté des petits trucs là mais... Allez et gros plutôt. Pour me faire la nouvelle armure mais bon. On va juste regarder de loin. Enfin voilà. Je vous a apporté. Je vous ai apporté. Ah c'est une autre coccine. Attends. Qu'est ce qu'elle avait de différent ? Ah elle est noire sur rouge. Ok d'accord. Ok elle est noire avec des points rouges. C'est pas la rouge avec des points rouges. Ça marche. C'est pas la rouge avec des points rouges. Mais c'est mieux que rien. Ça marche, ça marche. Il y a tellement de trucs qu'il nous faudrait une base ici, honnêtement. Ouais. On est où, là ? Oh, mais attends, je suis arrivé au-dessus de l'étang, du coup. Ah. On va pouvoir aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est peut-être pour ça que c'est aussi haut niveau, en fait. C'est le haut du jardin. C'est dans les descriptions de certains monstres, ça dit que vous les trouvez seulement au haut du jardin. Je pense qu'en fait, ici, c'est du haut niveau. Elle est rouge ou noire ? C'est quoi, celle-là ? All right, Shadows, what you got now ? C'est quoi, ça ? What the fuck ? Fourmi de feu ! Merde. Et il est rapide. Et il est rapide. Morceau de fourmi de feu. Je ne sais pas si ce n'est pas mieux de rester avec mes chaussons, honnêtement, quand on joue à l'arc. Bon, on a trouvé du nouveau truc. Donc on a trois types de fourmis. Dépais morceaux d'une fourmi de feu qui semble très puissant. Putain, c'est du niveau 3. C'est du niveau 3. On va voir si on ne peut pas en trouver d'autres. Ouais, ouais, non, ici, c'est que du niveau 3 et tout ça, quoi, c'est ouf. Je crois que ça aussi, c'est du niveau 3. Non, ça, il n'y a pas écrit. Ça a l'air chaud, ici. Mais c'est bien, on découvre des choses. Il faudrait trop faire une base, en fait. Genre en hauteur et tout, on met une tyrolienne. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je ferai ça sûrement un moment. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est un truc bœuf. C'est quoi ces plantes, là ? Ah, c'est ce bœuf. Ah, c'est laid qu'or. Ah. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? L'endurance. C'est peut-être un peu plus safe avec l'arc comme ça, parce que ça n'utilise pas autant d'endurance. On a combien de morceaux ? 4 et 1, c'est pas beaucoup. Je suis sûr qu'on peut faire au moins une arme ou un truc comme ça. Alors là, on est... Non, on n'est toujours pas, ok. Je voudrais voir le second bassin. Commencez loin ! Mais il y a une jungle et tout, quoi. Oh, il y a des eaux. Mon dieu... Ah ouais, non, mais c'est méga grand ici. Il y a plein de trucs en fait, en haut du jardin. Mais genre, c'est une zone... Je suis sûr que c'est genre une zone secondaire. Je me demande si on n'a même pas besoin... Enfin, je suis sûr qu'on n'a pas besoin d'y aller pour finir le jeu, mais ça serait... C'est genre une zone haut niveau, quoi. Regarde-moi ça. Ah, on aurait dit une fourmi noire. Attends, je voudrais bien qu'il fasse chaud, là. Parce que si c'est des fourmis noires, il m'en fout. Attends, on peut pas trouver un poste de recherche ? Ou un camp ? Quelque chose d'intéressant ? Enfin, quelque chose de safe. Non ? C'est trop demandé. Ah ! On arrive à là, du coup. Et ça m'éblouit plus qu'autre chose, honnêtement, la lumière de loin. Quand je regarde de loin avec la torche, je vois moins que quand il n'y a pas de torche. C'est quoi, ça, une voiture ? C'est quoi, ça, une voiture ? Je peux même pas avoir full vie, quoi. Genre, je peux même pas avoir full vie, quoi. On a un passage d'eau en bas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tape dessus ? Eh ben... Ah, c'est des baies. C'est des baies. C'est des baies. C'est des baies. Il faut en profiter, hein. Ouais, moi, je veux bien aller là-bas, mais... On est... Ah, c'est blindé de moustiques et tout, quoi. On est pas vraiment équipé... Enfin, j'ai envie de dire, on est équipé, mais on a zéro soin, quoi. Ah, c'est sympathique, hein, comme... Comme découverte, hein. Comme aventure, là. Là, on est reparti dans une putain d'aventure de fou. Il y a encore plein d'endroits à découvrir. C'est ultra grand. Oh, merde. C'est ultra grand. Après, un truc que je voudrais... À part les laboratoires, il y a pas grand-chose pour s'abriter, en fait, dans ce jeu. Ça, c'est un peu embêtant, je trouve. Je vais pas bien aller voir ça, mais... Elle a une aile qui me fait chier, là. … ... ... C'est parti ! J'attends que le nuage d'ici... Ah bah bravo ! Ah non 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 ! Pour une flèche, pour une flèche quoi. Pour une putain de flèche ! Je peux plus me relever... Oh... Ta mère ! Elle est bloquée. Elle était sûre en plus. Je l'ai vu venir mais je me suis dit que ça va quoi. Obligée de charger. Sauvegarde auto. Ah ça c'est... Alors ça c'est con ça. Ça c'est con. La première fois que ça nous arrive... Je pensais que ça allait nous arriver un jour ou l'autre. C'est pour ça que la plupart du temps j'ai évité les endroits comme ça exigu. Mais bon là c'est des flèches... Flèches en plume ! Du coup... On a tué la truc ou pas ? Non on l'a pas tué. Elle doit toujours se balader par là. Ouais peut-être qu'elle y est pas hein. C'est pas... Bon bah elle y est pas pour moi. Très bien. Ah elle est là. Il y en a sûrement d'autres. Ouais non elles sont sous terre. Bon on se casse allez. On a fait le tour ça va quoi. Juste peut-être monter sur le caillot pour essayer d'avoir une vue un peu d'ensemble. Puis après on y va. On a un mixeur là-bas. On a des larves un peu partout je les entends. On a des jouets. Il nous faut la... Il nous faut la pelle niveau 2 aussi parce qu'il y a plein de choses enfouies. Quoi ? Pourquoi il s'est pas déplié mon truc ? J'en ai plus. D'accord. Super. Là on est dans le bassin supérieur. J'ai plus le tru... J'ai plus le pissenlit. C'est une petite catastrophe. Bon faut rentrer. Faut rentrer à tout prix là-bas. Non putain il y a des rochers. On va pas s'écraser en bas quand même. Ok je pense que c'est où. Bon bah... Geronimo hein. Geronimo gros hein. Oh non. Oh non. Essayons en haut. What ? Oh non. Oh non. On est... On est... On est mort parce que dans l'eau sur le rebord il y a encore des cailloux. J'aurais du penser à ça. J'aurais du penser à ça. Ma faute. C'est moi. Bon. Le sac il a l'air d'être en bas. C'est déjà bien. Ah... La vache quoi. Sans déconner. Ouais il est en bas. Bon bah cette expédition elle était catastrophique. Bon on a appris des choses. Pour être honnête on a appris des choses. Alors euh... Nouvelle euh... Nouvelle euh... Nouvelle euh... Qu'en s'appelle. Nouvelle fourmi. Déjà on a appris ça. Nouvelle fourmi. On a appris... Que le haut du jardin c'était du haut niveau. On a appris que... On a appris quoi d'autre ? Ah il est dans l'eau ça va. Bah oui oui on est tombé dans l'eau. Ah c'est là que je me suis tué en fait. Ouais on a appris alors. Nouvelle fourmi rouge. On a appris qu'il faut aussi du niveau 2 genre pelle. Parce qu'il existe... Non il me faut la dague là. Parce qu'il existe des trésors sous l'eau. Pardon je suis dans l'eau du coup je dis l'eau. Qu'il existe des trésors. Des trésors enfouis. Je suis sur la plume. Donc ça c'est intéressant. Trésors enfouis. Et il faut pelle niveau 2. Il faut pelle niveau 2. Pelle niveau 2 donc c'est... Les fourmis rouges. Euh non. Désolé je m'en mêle parce que je fais des trucs en même temps. Et j'ai vu qu'on a pas de soin et tout c'est un peu stressant. Récupératif. Donc on a vu les fourmis de feu. On va aller analyser tout ça. On va aller voir le robot. Tiens on est juste à côté. Ok ok. Ok ok. On va se casser. Donc fourmis de feu. Bon faut la pelle niveau 2. Donc faut la tuer des fourmis noires. après on a vu qu'il y avait des je sais plus quoi bœuf carabée bœuf très vénère, c'est du niveau 3 sûrement on a vu des nouvelles larves les nouvelles larves ne donnent rien de spécial ah oui elles donnent la pourriture ça c'est ce qu'on trouve apparemment vers le haut du verdin qu'est-ce qu'on a vu encore les trucs qui qui roulent alors ça on a vu des cloports normaux ils ont plus de vie et tout, ils vont être vraiment cool à tuer c'est super donc on a ça de nouveau qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore ah on a eu beaucoup de choses on a eu beaucoup de choses oui et qu'il nous faut aussi sûrement l'équipement pour de fourmillions pour résister à la chaleur du charbon donc ça il va falloir qu'on aille farmer des fourmillions on va lui parler de notre rêve et je vais analyser les fourmis après peut-être qu'on peut faire de la bouffe pour résister au feu ou alors peut-être ça ça résiste je sais pas fourmis de feu ouh un bouclier un nouveau bouclier on peut voir un peu un nouveau bouclier qui est niveau 3 lui rempart corrosion en bloc donc ça c'est encore meilleur un bouclier exotique fait de morceaux de fourmi rouge intéressant donc corrosion en bloc c'est pas mal ça par contre il faut du cuir de chrysalide très bien et après l'armure c'est du lourd ou pas non c'est encore de la moyenne ça fait corrosion un cabuto noir et rouge fabriqué à partir de morceaux de fourmis de feu corde en peluche intéressant intéressant le body oh d'accord on peut faire ça santé maximum qu'est-ce fourmis de feu de compagnie de compagnie là on a tes petits amis insectes un style samouraï avec cet équipement enfin construit à partir d'une tête de fourmis entière et doublé d'un duvet d'acarine extrêmement confortable je vais honnêtement je pense que je vais peut-être regarder ça sur internet voir comment on a ça comment on a des des insectes de compagnie est-ce qu'il faut quelque chose et tout ça peut-être les attraper on n'a pas de piège ça n'existe pas par exemple on n'a pas la cuirasse de l'insecte je crois qu'il faut sûrement des des guerriers genre des des mandibules peut-être mais intéressant du coup le nouveau alors t'as le loup ça c'est critique après une parade et là ce serait corrosion donc ça mettrait une sorte de de poison en fait c'est pas mal duvet d'acarien comestique comestique domestique pardon que je vous raconte je mettais comestible et domestique en même temps ouais ça doit être l'armure ça le corps donc il faut des tacariens domestiques pardon bizarre intéressant alors fais voir robot on a eu un rêve ça parlait de quelqu'un nommé directeur schmektor directeur schmektor le chef de la science a déçu les projets à l'omine docteur Tully le désdain pour directeur schmektor was even more than his disdain for soggy french fries they had many disagreements over the years over the direction of the science division if schmektor is involved with this i can assure you he is up to no good that is what dr. Tully would say i have never met the chap and so must reserve judgment reasoning is an advanced form of dehydration and an unfortunate side effect of the shrinking process on humans it appears to become worse with each subsequent use of the spacer even without prolonged use it is a degenerative malady that has no cure at this moment at the time of his disappearance dr. Tully himself was keenly experiencing the side effects of reasoning and was actively working on a solution that research is currently on hold good news for you however ocular analysis indicate a normal number of folds on your face for a human of your age how can I help you today fair well interesting donc c'est pour ça que le le professeur essayait d'avoir faisait des expériences genre sur les champignons sur les trucs et tout ça parce qu'il essayait de de contrer ce cet effet secondaire en fait intéressant intéressant genre sur les audios des champignons on en parlait il en parlait les audios des genre il y avait l'expérience des choux fleurs qui faisait bon ça c'est autre chose mais l'expérience sur les les champignons corrompus là avec le gaz dans la zone du gaz il arrêtait pas de parler de ça donc ouais intéressant bon on a appris des choses je suis quand même un peu déçu comment ça c'est comment ça s'est goupillé un peu notre aventure mais mais bon on peut pas tout le temps avoir un truc un truc bien un truc parfait ça va on a quand même fait des choses donc ouais la prochaine fois on va aller faire du fourmilion et de de la fourmilire il y a plus de fourmis qui rentrent maintenant j'ai l'impression c'est bien ça hop on va ranger les nouveaux morceaux de fourmis qu'on a trouvé très bien le bouclier est-ce qu'on peut le réparer on peut plus le réparer très bien donc du coup on reprend ça très bien super j'en ai d'autres des trucs de problème ok nickel 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 on va mettre celui-là celui-là on le détruit ça sert à rien je vois pas pourquoi je l'ai dans le coffre on va le mettre là encore des torches des torches qu'on a même pas utilisé au final donc ouais c'est c'est impressionnant il y a beaucoup de choses là beaucoup de choses faut que je réfléchis sur l'approche l'approche de comment on va se débrouiller pour avancer parce que je suis pas trop certain de savoir ce qu'on va faire il nous faut absolument la pelle 2 je crois qu'en fait la façon la plus logique de faire les choses quand on faisait les fourmillions ça s'est super bien passé en ranger de loin et tout ça honnêtement ça s'est super bien passé donc à la limite on peut faire pareil je pense on peut refaire pareil donc on va éviter cette zone là et de monter parce que ça sert à rien c'est trop dangereux de toute façon on est pas vraiment équipé pour donc je pense qu'on peut retourner donc à la à la zone de pique prendre pourquoi pas euh prendre du coup la tyrolienne pour aller directement ici et là on fait quelque chose là on se débrouille il va nous falloir plusieurs gourdes d'eau et il faut récupérer le plus de fourmillions possible ah tiens là il y a la bombe aussi à ranger il faut récupérer le plus de fourmillions possible et fourmillions on a vu on a vu que il y avait l'entrée de l'endroit des fourmillions donc il va falloir qu'on fasse ça moi 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 je pense que c'est comme ça on va faire ça je vais m'équiper moi perso je vais m'équiper et tout ça et la prochaine fois c'est ce qu'on va faire merci pour l'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien tcho tcho il est quelle heure ? 14h encore ouais on a le temps de s'équiper et tout et puis on repart à l'aventure donc fourmillions fourminoires c'est le plus important ciao